Et d'où venez-vous comme ça ? Oh, d'un endroit charmant, un 25 lieux d'ici. Un manoir ravissant. Et un autre qui reçoit dans la meilleure tradition de chez nous. Je dois dire qu'on a eu un mal pour s'en arracher. Vous devez être bien fatigué et avoir bien faim. Surtout extraordinairement soif. Tu sais où est la cruche ? C'est à mademoiselle, je finis de préparer la soupe. Et à Brest, quelle nouvelle ? À l'escadre, on doit parier jeudi. Ah, où vont-ils ? Tu penses bien qu'ils ne le disent pas ? Avec tous ces espions anglais qui rôdent par toute la Bretagne. Christian parle de rembarquer. Hein ? C'est son neveu. Mais Juliette, alors ? C'est la femme de son neveu. Juliette, elle reprend son tricot. Bien évidemment. Alors, qu'est-ce que tu dis de ce jus de pomme ? C'est délicieux. Écoute, c'est bien simple. Je crois que c'est encore meilleur que le lait de ma nourrice. Qu'est-ce que tu dis encore comme bêtise ? Rien, rien. Mais à propos d'espions anglais, qui a ta langue devant mademoiselle ? Parce que c'est une espionne anglaise. Non. Ah bon ? Et elle croit que je présente, hein ? Mais c'est pourtant la vérité. Au moins à demi. Parce que tu vivais l'anglaise, non ? À moitié. Ma mère était anglaise. Je ne suis pas une espionne. Dommage. Dommage ? Merci bien, quel joli métier. Mais je ne trouve pas plus aucun autre, puisque c'est le mien. Quoi ? Vous êtes un espion ? Oui, je suis un espion. Mais attention, hein. Hé, un espion français. Agent spécial du Duc de Trente, s'il te plaît. Et le Duc de Trente, c'est le chef des espions français ? Ah, comme tu y vas, le Duc de Trente, c'est le ministre de la police de Napoléon Ier. L'ignoble Fouché. Ah ben, c'est vrai que sa réputation est faite même en Angleterre. Hé oui. Fouché, le chef des flics de France. Mais quoi ? Des flics ? Mais les policiers. Flics, en allemand, veut dire mouche. Et mouche dans le peuple, c'est un espion. Donc un policier, la boucle est bouclée. Tu as devant toi le descendant de Willie John McCrush, devenu malrousse pour les français, que les anglais appellent Blackfish, et qu'il est rien d'autre que le meilleur flic de Fouché. Is it not scotch whisky ? It is. Mmm. It reminds me of good old times. Thank you, milord. Je dois voir sur l'heure la signorina Maria Stella. Ordre de l'Empereur. Bien sûr, monsieur l'officier. Tout de suite, monsieur l'officier, donnez-vous dans la peine d'entrée. Je me donne, je me donne. Pardon, monsieur l'officier, mais qui dois-je annoncer ? Ah, le... Le colonel O'Kilebo. O'. Oui, avec un O, apostrophe. Nous sommes d'origine irlandaise. Ah. Le colonel... Oui, ça va, ça va, ça va. Oh, qu'il est beau ! Oh ! Ah, vous voyez qu'on me connaît. Allez, laissez-nous, mon ami. Impressionnant ! Mais c'est vrai que ça ne vous va pas mal du tout. Et on ne fait rien, ma bine. Et puis, j'ai pensé que pour rendre visite à une amie de sa majesté, sans se faire remarquer, le plus simple était encore de se vêtir comme tout le monde aux tuileries. Alors, qu'y a-t-il de nouveau ? Je viens vous dire au revoir. Je pars pour l'Angleterre. Comment ce gredin de fouché te renvoie là-bas ? Ah non, il ne sait même pas que je pars. En vérité, je me renvoie moi-même. Sans ordre ? Oh, si l'innomable savait ce que je vais chercher, il ferait tout pour m'en empêcher. Je vais chercher des preuves absolues de ce que Cramer a fait subir à nos prisonniers. Et quand je les aurai, le duc Fouché-Lotrente ne pourra plus en rien pour le vicomte Cramer d'Aubecourt. Mon gré, mal gré, il sera bien obligé de l'envoyer à l'échafaud. Surtout s'il tient à conserver sa place. L'empereur aime beaucoup ses soldats. Et puis, je pense que la disparition de ce cédéra arrangera tout le monde ici, non ? Oui, Nicolas, mais pas au prix de ta vie. Fais attention, c'est un serpent, tu sais. Eh bien, raison de plus pour l'écraser. Mais vous, prenez garde à vous. Tant qu'il est vivant, il faut faire preuve à son égard d'une grande diplomatie. Diplomatie ? Ah, ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Tant que je n'ai pas ce que je veux, allez-y sur la pointe des pieds. Contrariez-le le moins possible. Ça endormira sa méfiance. Bon, et maintenant, si vous buvez le coup de l'étrier ? Hein ? Encore une bonne idée. Tiens. Eh, la fille, il faut autre chose que ça pour venir à bout de ton poteau-feu. Eh, si vous cassez les couteaux, je vais vous les compter, moi. Ah oui. Alors, ramène-moi autre chose. Une paire de ciseaux, une hache d'emportage ou une guillotine. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Eh, la fille, il y a l'autre couvert, c'est à toi. Et une autre paire de ciseaux, hein ? Oh, 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 mais t'as l'air pourbu. J'ai surtout mal aux fesses, hein ? Eh, imagine, 50 minutes que je me tape depuis Paris en sautant comme une puce d'un cheval sur l'autre, alors ? Tu devrais essayer les cataplasmes de chandelles. Il n'y a rien de tel. Eh, tu vas encore loin comme ça ? Ah non, puis j'ai pas le temps de m'arrêter, hein. Faut que j'y arrive le plus vite possible. Mais autrement dit, t'as le feu aux fesses dans tous les sens du terme. Eh, allez, vite, pose ça là. Eh, ramène-nous de ta piquette. C'est raide comme balle, mais ça réchauffe, tu vas voir. Honnêtes gens qui ont entré dans cette église, mais voyez à côté de quel trésor vous passez sans jeter les yeux. J'ai là, pour un prix ridicule, un morceau de la troisième vertèbre de Saint Barthélémy. Saint Barthélémy, le grand Saint Barthélémy. Qui brêcha l'évangile à l'Arabie, la Mésopotamie, l'Arménie. Saint Barthélémy, patron d'étaleur, puisqu'il fut écorché vif. Mais qui n'a pas son pareil pour la danse de Saint Guy et le mal des ardents. Monseigneur, tenez à ce que ce message vous parvienne le plus vite possible afin que vous puissiez prendre les dispositions nécessaires et lui rendre réponse. Au fait, messire, je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Il y a longtemps que vous faites partie de la grande écurie ? Pas très longtemps. Jusqu'alors, je galopais surtout par plaisir. J'ai le cheval dans le sang. Mais j'aurais dû me présenter plus tôt. Je me nomme Huguenin de Longchamp. Oh ! Bienvenu. Mais oh, il y a longtemps, ça. Ça remonte à Rouen. Le lendemain, les godons ont brûlé Jeanne Lapucel. Le jour où le bourreau vous achetait à la Seine, toi et lui. Alors, pendant que j'attendais dans ma barque, j'avais une telle peur pour toi que je priais notre Seigneur. Je lui ai dit, mon Dieu, j'ai une telle frousse pour Catherine. J'ai tellement peur de rater mon coup que si vous m'aidez, je vous donnerai... Bon, je ne vous prends pas trop quoi de lui donner. J'étais là avec ma gaffe, mes mains qui avaient la danse de Saint-Guy, mon cœur qui battait, et puis j'entendais déjà au-dessus la charrette du bourreau qui roulait sur le pont. Alors, brusquement, j'ai dit, mon Dieu, je vous donnerai Barnabé le coquillard. Et vous l'avez fait ? Eh oui, mon garçon. Comme tu vois. Et ma Catherine est toujours vivante. Et moi, je me suis donné au bon Dieu. Drôle de cadeau que je lui ai fait, là. Vous avez bien du courage. N'en parlons plus. Parlons de vous, de toi. Alors, te voilà devenue la femme du capitaine Lafour. Par Saint-Flour et Saint-Florel. Quelle aventure. Mais qu'est-ce qu'il est allé se ramasser un carreau d'arbalète sous les murs de Châteauville ? Oh, mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu as ? Le dame oiseau menacé de faire rôtir Béranger. Ah, non. Oui, c'est une de ses promesses favorites. Et en général, il la tient. Et alors ? Alors, j'ai accepté d'écrire à Hermangarde que je me présenterai au château demain au lever du jour, accompagné de mon écuyer, de mon chaplain, qui seront deux hommes du dame oiseau, bien sûr. Et qui lui ouvriront les portes une fois dans la place. Vous n'irez pas, j'espère. Elle ira. Dame Hermangarde a reçu ta lettre à ce temps-ci ? Oui, mais Barnabé... Non, non, attends, laisse-moi parler. La maison nous sommes bien gardées. Ah, et il y a des écorcheurs plein la cuisine et c'est par la consor. La tâche donne sur un verger et la rivière coule en bas. Vous allez filer tous les trois par là, dès l'aube. Il nous faut des chevaux. Non, pas du tout. Vous allez traverser la rivière, escalader la butte du château et près de la barbacane, vous trouverez un forêt où vous vous y cacherez. Demain, au petit jour, une porte s'ouvrira pour laisser passer la dame de mon service en écuyer et son chaplain. Et puis, on va faire passer la dame de mon service en écuyer.